Robert Séguin effectue des recherches en études littérales à l'UQAM. IEL s'intéresse aux interactions entre la fiction et le réel. IEL observe par le prisme de la narratologie. Membre du comité d'édition de grands espaces, IEL a publié des textes dans Poste, Nix et Première Ligne. Il nous présente aujourd'hui, citation des tournées, référence dévoyée, le masque de la fiction d'Elrique Villan-Mattaz. Oui, alors bonjour chers amis, chers collègues. Je voudrais être convainc d'être ici avec vous pour vous faire ma présentation, qui s'intitule « Citation des tournées, référence dévoyée, les masques de la fiction d'Elrique Villan-Mattaz » et qui aura pour sujet la littérature portative. Sans l'abrégé d'histoire de la littérature portative d'Elrique Villan-Mattaz, le monde des lettres n'aurait bénéficié avant longtemps que d'allusions éparces au sujet de la littérature portative. Ce mouvement artistique malheureusement encore trop peu connu, porté au début du siècle dernier par des artistes d'avant-garde, comme Marcel Duchamp, Jacques Ribot ou encore Alistair Crowley, qui, je cite, « auront permis d'écrire le roman de la société secrète la plus joyeuse, héros gratuit et délirant de cette bataille perdue d'avance qu'est la vie, amoureuse de l'écriture à condition d'en faire la plus drôle, mais aussi la plus radicale des expériences. » Je ne me sens pas à l'aise d'énumérer dans le détail devant vous les subtilités intrinsèques à cette esthétique marginale, puisqu'aucun des écrivains la pratiquant qui, en passant, s'autobaptisait « Shandy », je cite, « ne savait en quoi il consistait. » Bien que cela fût paradoxalement la condition même de l'existence de cette sorte de littérature au rythme de laquelle dansaient les membres d'une société secrète qui, depuis son néant, conspirait pour le néant. Évidemment, j'éprouve des scrupules intellectuelles à employer les mots « société secrète », « conjuration » ou encore « conspiration », mots qu'emploie Villamatas pour qualifier ce mouvement artistique dont, vous l'aurez compris, seul son lectorat est susceptible d'avoir entendu parler. Mais plutôt que de douter de but en blanc de l'existence d'une littérature en apparence aussi inconnue, j'aimerais plutôt rendre à César ce qui est à César. Sans l'abréger l'histoire de la littérature portative et les mots d'ébriquer Villamatas, la littérature portative n'aurait vraisemblablement jamais été mise au jour et je n'aurais sans doute jamais eu l'opportunité d'en parler lors d'un colloque étudiant. Alors, selon Villamatas, on peut retracer la naissance du mouvement de la littérature portative dans deux scènes survenues à l'hiver 1924. Soit la crise de nerfs qu'a éprouvé le poète et écrivain russe André Bielli, je cite, « sur le rocher même où Nietzsche avait eu l'intuition de l'éternel retour ». Fin de la citation. Et la chute de cheval du compositeur Edgar Varese qui, non moins de l'âge, je cite encore, « parodiant apollinaire, simulait des préparatifs de départ à la guerre ». Ces deux citations proviennent de l'inchipite de l'abréger l'histoire de la littérature portative. J'aimerais vous partager les sources sur lesquelles s'appuie Enrique Villamatas pour affirmer son savoir, mais il semble employer une méthodologie consistant en n'en donner aucune. Méthodologie, vous l'aurez compris, qui s'explique par l'aspect fictionnel de l'abréger l'histoire de la littérature portative. Il se contient de sources sûres, par contre, c'est-à-dire de Nietzsche lui-même. Dans « Etché au mot », c'est qu'il a eu l'intuition du Zaratustra, je cite, « dans la forêt au bord du lac de Silvaplana, près d'un puissant bloc dressé comme une pyramide, non loin de surmêle, à six mille pieds au-delà de l'homme et du temps ». L'existence de ce rocher, attestée par les mémoires de Nietzsche, n'est-elle pas la preuve que tout un mouvement littéraire peut découler d'une simple anecdote consignée par un illustre penseur, pour peu qu'un écrivain imaginatif et peu scrupuleux décide de s'en emparer. Après tout, il y a peut-être moins de différence qu'on le croit entre une étude savante appuyée sur des sources exhaustives et une glosse fictionnelle. En effet, selon le chercheur Emmanuel Bougu, un trait essentiel de la poétique de Villa Matas est, je cite, « l'inscription directe et ultra-personnelle de la référence historique ». On vient de voir ce mécanisme à l'œuvre dans une chipite, où la mention d'un vrai compositeur, mais, je ne choquer personne, un vrai compositeur quand même obscur pour nous aujourd'hui, et d'un vrai poète russe, mais quand même marginal, permet, en passant par Nietzsche à Villa Matas d'écrire, je cite, « que ces deux scènes lui semblent avoir été les deux piliers sur lesquels s'est bâtie l'histoire de la littérature portative », est ainsi fondée l'apparente crédibilité de la littérature portative en brouillant les frontières du fictionnel et du référentiel. Pour le dire autrement, chez Villa Matas, il y a une utilisation de la référence qui, détournée, usurpée ou carrément pervertie, sert d'embrayeur du discours fictionnel. Emblématique de cette manière de dévoyer la référence historique est la mention, toujours dans le premier chapitre de l'Abrégé, selon laquelle la boîte en valise de Marcel Duchamp, une œuvre attestée contenant la reproduction miniature de toutes ces œuvres, peut être considérée, je cite, « comme l'emblème de la littérature portative et le symbole dans lequel se reconnaîtraient les premiers chanelis ». Pour reprendre encore une fois les mots d'Emmanuel Boujou, cette référence historique permet à Villa Matas de déployer son écriture, je cite, « sur une zone frontalière qui sert d'échangeur entre les coordonnées du réel et celles de la littérature ». Mais le trait le plus caractéristique de la manière dont Enrique Villa Matas habille la fiction d'un accoutrement référentiel est son utilisation abondante de citations provenant d'autres personnes. Rien que dans les six premières pages qui constituent l'inchipite de l'Abrégé, on ne retrouve pas moins de cinq citations directes, attribuées respectivement à l'écrivain d'Haddaïs de Jacques Rigaud, au philosophe historien juif Gershom Scholem, à Marcel Duchamp qui, lui, en a deux, parce que c'est Marcel Duchamp, et à Herman Brault, le dramaturge, romancier et essayiste austro-américain. Pour n'en citer moins de même qu'un seul exemple, celle attribulée à Brault, toute brève, va comme suit, il parle des écrivains portatifs, je cite, « ce ne sont pas de mauvais écrivains, mais des délinquants ». Donc la cible explique. Évidemment, cette brève citation pourrait avoir été dite par René Fortequi, si tant est qu'elle ait véritablement été énoncée. Elle se trouve à la page 17 de l'Abrégé, mais impossible de savoir si sa provenance peut se situer au-delà, comme c'est le cas pour la constellation de citations mobilisées avec la même désinvolture dans l'œuvre. On aura saisi ici à quel point l'ironie est débordante. À cet égard, la bibliographie essentielle qui vient clore l'Abrégé n'est qu'un procédé de plus visant à brouiller la frontière, fictionnalité, référentialité, cette fois-ci dans la région limitrophe de la fiction que l'on nomme le paratexte. Car même si certaines des références partagées dans cette bibliographie existaient réellement, rien ne nous permettrait de les corréler avec les citations mobilisées par l'Abrégé, sinon peut-être un jour, « Chat-JPT Literary Edition ». Les futurs protocoles de validation bibliographique nous permettront peut-être de conclure selon un protocole scientifique que la référence intitulée « Le véritable nom du complot portatif » attribué à Louis-Ferdinand Céline et à laquelle est accolée la mention « Manuscrit disparu à Prague vers 1925 » renvoie à un manuscrit tangible ou non. J'aimerais mentionner, en passant, que plusieurs auteurs cités dans cette bibliographie essentielle ne se retrouvent pas dans la bibliographie essentielle, comme c'est le cas pour Herman Monroe que j'ai cité moi-même. À la lumière de ce qui a été dit jusqu'ici, on ne s'éteindra pas que Villamata se confie au journaliste Robert de Rhin en 2010. « Il m'arrive de parler avec des citations en croyant être le propriétaire de mes idées, tout comme il m'arrive d'être persuadé de citer un moteur alors qu'il n'en est rien. » C'est sans compter le phénomène inverse, mais pas contradictoire, où par ces citations d'autres se trouvent à parler à travers ma propre écriture. Villamata n'écrit pas autre chose d'ailleurs qu'en perdre des théories, où il écrit « En ce qui me concerne, cette opération qui consiste à donner un nouveau sens à des idées et des phrases d'autrui en les retouchant légèrement, il faut en ajouter une autre parallèle et presque identique. L'invasion de mes textes par des citations littéraires totalement inventées s'entremêlant au vrai. » Ceci n'a pas grand-chose pour apaiser mon scrupule académique, mais souligne bien que, comme le dit Villamata, « Nous aussi, nous sommes obligés de composer avec le fait que, je cite, nous écrivons toujours après d'autres. » Il est en revanche plus déconcertant et je suis tenté de dire désopilant, « D'apprendre que le journaliste Robert Derain, qui a réalisé l'entrevue en question, est en fait une création fictionnelle d'Emerki Villamata-Sungo. » Un personnage apparaissant dans l'œuvre Barthéry et compagnie. Une autre fiction essayistique où un employé de bureau en congé de maladie réfléchit sur ses écrivains qui, tel le Barthéry de Melville, ont préféré ne pas écrire. On l'aura compris, cette fiction essayistique où abondent les références historiques à plusieurs points en commun avec l'abrégé. Enrique Villamata-Sungo revêt le masque de Robert Derain pour ménager une place à la confession d'Enrique Villamata-Sungo, voulant qu'il masque la fiction à l'aide de références potentiellement trop duleuses au réel. Ce qui fait dire à Emmanuel Gougy que, chez Villamata-Sungo, je cite, « Entre la littérature et la vie, la frontière n'est pas une simple ligne qui séparerait deux espaces autonomes et distincts. C'est une frontière prumeuse où l'on trouve à qui s'adresser dans l'usage de la citation comme nom de passe. Nous sommes frontalières qui servent l'échangeur entre les coordonnées du réel et celles de la littérature. Ou plus précisément, une ligne d'ombre sur laquelle Villamata-Sungo ne cesse de se tenir et qu'il ne cesse d'explorer. » Dans l'abrégé de l'histoire de la littérature portative, je cite, « Les Shandy composent à eux tous le visage d'un Shandy imaginaire, portrait portatif sur les traits duquel on peut lire les faits qui ont figuré sa tragique existence. » Fin de la citation. Compte tenu de la poétique que nous venons de survoler, il apparaît évident que c'est Enrique Villamata-Sungo, en déployant sa fiction pleine d'un cartade référentiel, qui devient ce grosateur fictif. Ce dernier Shandy, qui je cite, « Trouve dans son livre un autre espace de promenade, et pour qui la seule et véritable réaction possible au regard qui se pose sur lui est de baisser les yeux, de regarder dans un coin, de baisser la tête vers son carnet de notes, ou mieux encore, de la cacher derrière le mur portatif de son livre. » C'est dans le discours de ce dernier Shandy, itération ultime d'une fiction d'itération référentielle, que Villamata-Sungo trouve l'espace pour affirmer, de manière certes péremptoire, que, je cite, « Seule la fétichisation de l'histoire en des objets physiques nous permet de la comprendre. » Fin de la citation. Ce qui, on comprend, est à la fois un pied de nez, une critique ironique, mais aussi une reconduction originale de ce qu'on appelle l'institution littéraire. J'aimerais donc avancer pour conclure que le mouvement Shandy est peut-être moins fictif qu'il n'y paraît. En effet, à travers lui, Enrique Villamata nous enseigne de manière ludique et ironique que c'est dans la nature de la littérature même de vivre avec les mots des autres, dans les mots des autres, et que se dévoiler soi-même masqué dans la fiction peut être une manière, pour qui écrit, de composer avec cet état de fait. Merci.